Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada, en partenariat avec Expectra, leader en France du recrutement en CDI et intérim spécialisé de cadres, techniciens et ingénieurs. Le salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget a refermé ses portes sur une fréquentation record avec près de 400 000 entrées selon un premier des comptes du GIFAS. Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, 210 000 visiteurs professionnels et 170 000 pour les journées grand public. Ce salon a mis l'accent sur les progrès faits en matière de recherche sur la décarbonation de l'aviation et également sur les besoins du secteur en matière d'emploi dans le civil mais également au sein des forces armées. L'adjudant Marc est conseiller recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour, je suis l'adjudant Marc, conseiller recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace. Alors l'armée de l'air recrute dans une cinquantaine de métiers ? Oui, effectivement, la particularité de l'armée de l'air c'est qu'on est quand même très diversifié, on va être capable de proposer des projets professionnels à plein de personnes. Nous sommes très variés, on a plein de métiers dans le domaine aéronautique, c'est pour ça qu'on nous connaît. Mais il faut aussi savoir qu'on propose des métiers dans le soutien, la restauration, tout ce qui est lié aux ressources humaines, santé, sport. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour qu'on discute. On va parler aéronautique, quels sont vos besoins dans l'aéronautique ? Dans un premier temps, tout le monde connaît forcément le métier de pilote, donc c'est un métier dans lequel nous recherchons. Plusieurs profils, alors soit les personnes veulent venir après leur bac, prendre des renseignements et puis tenter leur chance sur des sélections. On va proposer deux contrats de 10 ans, on va les former totalement et leur rôle va être de piloter pendant à peu près 20 ans pour l'armée de l'air. Ou alors de se projeter sur une carrière beaucoup plus longue. Ils vont intégrer par le biais d'un concours l'école de Salon de Provence, l'école de l'air, où l'idée de ces personnes-là, elles vont être capables de voler quelques années. Et puis après, prendre des postes de commandement, d'accord ? Donc pouvoir décider et devenir des grands décideurs de l'armée de l'air, on l'espère. Avec donc des choix de carrière très très différents ? Oui, effectivement, là, ça sera au conseil recrutement et aux personnes qui veulent se lancer dans cette belle aventure, de faire le bon choix. Et donc c'est pour ça que nous sommes présents partout en France, pour pouvoir renseigner les personnes au maximum et pouvoir leur donner le bon filon. Et le plus simple est donc de s'adresser à un CIRFA. Effectivement, donc un CIRFA, c'est un centre d'information et de recrutement des forces armées. Nous sommes présents dans toutes les régions. L'avantage de l'armée de l'air et de l'espace, c'est que nous nous déplaçons au plus proche des personnes. Donc nous montons des permanences, ce qui nous permet effectivement d'être en contact des personnes et puis de pouvoir affiner les projets avec eux. Des pilotes et pas que ? Et pas que, effectivement, dans le monde aéromotique, il faut bien se dire que pour faire voler nos aéronefs, on a besoin de mécaniciens. Ça peut être très bien du vecteur moteur, de l'électronique, mais aussi de l'armement. On a besoin de spécialistes là-dedans. On va retrouver également des personnes qui vont faire décoller à travers nos avions. Donc le monde du contrôle aérien et de la surveillance, puisque l'une des missions principales de l'armée de l'air et de l'espace, il faut le savoir, c'est la surveillance de l'espace aérien français 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Avec des nouveaux métiers aussi ? Des nouveaux métiers, puisque l'armée de l'air et de l'espace est un nouveau vecteur. Nous sommes présents dans l'espace, nous surveillons l'espace. Même chose, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alors nous allons former sur du long terme des personnes qui vont être capables à terme de diriger nos propres satellites et aussi des techniciens qui vont surveiller l'espace, comme à Lyon avec l'unité Le Cosmos. Et des drones aussi ? Nous avons des drones, oui, des PAD, pilotes à distance. Donc le drone de l'armée de l'air, le Reaper, qui se trouve sur la base d'airienne de Cognac, où là c'est des personnes que nous allons former, encore une fois, du début à la fin. On va forcément sélectionner des profils qui nous plaisent, d'accord ? Mais les personnes sont bien évidemment les bienvenues pour venir prendre le maximum d'informations sur ces métiers en devenir. On reste combien de temps dans l'armée de l'air et d'espace ? Eh bien c'est variable. Il y a des personnes qui peuvent très bien venir nous voir en espérant faire une carrière longue et puis finalement au bout du premier contrat, ils se rendent compte que c'est plus pour eux, ils veulent repartir dans la vie civile et à l'inverse, c'est des personnes qui se disent je viens prendre une première expérience professionnelle et on se rend compte qu'on peut les recroiser et ils vont faire une carrière très longue. Les premiers contrats qu'on peut proposer vont débuter de un an jusqu'à quatre ans. Pour les techniciens, on est capable de proposer des contrats plus longs de neuf ans et puis après pour les personnes qui veulent faire une longue carrière, on a des choses aussi à leur proposer. Donc pourquoi intégrer l'armée de l'air et de l'espace ? Est-ce qu'il y a des avantages et financiers, des aides ? Alors l'armée de l'air et de l'espace, c'est d'abord une belle école de formation. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on va former sur une partie militaire et une partie technique professionnelle. Dès le début, on va rémunérer les personnes qui vont toucher une solde chez nous, donc dès le premier mois. En école de formation, ils sont logés et nourris gratuitement. C'est l'armée de l'air qui prend tout en charge, tout au long de leur scolarité chez nous pour arriver jusqu'aux unités opérationnelles sur lesquelles on va vouloir les utiliser. L'armée de l'air peut également proposer une AFSF, donc une allocation financière spécifique de formation, où on propose à des candidats de continuer leurs études dans la vie civile. L'armée de l'air va pouvoir les aider financièrement. Et à la fin de leurs études, on leur propose tout de suite un contrat professionnel pour intégrer l'armée de l'air dans le domaine forcément d'activité qu'ils ont choisi. Pour finir, nous nous penchons ce soir sur le groupe Revima, spécialisé dans la maintenance de trains d'atterrissage et d'APU. Nathalie Carpentier, SADRH. Nous sommes basés en Normandie, là où se situe notre siège social, à Rives-en-Seine. Alors vous avez d'énormes besoins de recrutement ? Alors effectivement, nous avons beaucoup de postes à pourvoir dans plein de domaines. Donc nous recrutons des mécaniciens, des usineurs, des inspecteurs, mais aussi dans les fonctions support, que ce soit l'excellence opérationnelle, les appros, les fonctions support clients, la qualité. Bref, je vous invite à aller voir notre site internet corporate et à consulter nos offres. Les plus gros besoins se situent où précisément ? On a de gros besoins dans les ateliers, mais aussi dans les fonctions support. Quel est le profil des candidats que vous attendez ? On recherche des profils techniques, des mécaniciens, mais avant tout ce qu'on recherche, c'est des passionnés par le secteur de l'aéronautique. Pour vous contacter, c'est tout simple ? Alors c'est tout simple, vous pouvez déposer une candidature spontanée sur notre site corporate sur la page carrière.